Vous l'avez reconnu ? Oui ? Non ? Un indice ? Il a été dévoilé pour la première fois au dernier Mondial de l'Auto de Paris. Nyssal Micra ? Bonne réponse. Pourtant, cette nouvelle mouture n'a plus rien à voir avec les anciennes. Le design est totalement nouveau avec ses silhouettes très dynamiques, ses lignes tendues, ce capot raccourci ou encore cette face avant agressive. Bref, aucune chance qu'elle passe inaperçue. A bord, on découvre un habitacle agréable qui reflète la modernité de la citadine. La finition et la qualité des matériaux sont inédites pour la catégorie. La planche de bord joliment dessinée accueille un écran tactile de 7 pouces. Il inspire de la jeunesse, notamment avec les dizaines de possibilités de personnalisation. Les couleurs de la console centrale et des tissus des sièges soufflent un air de gaieté à l'intérieur. Seul petit bémol en revanche, les vitres arrières sont manuelles. La nouvelle Micra propose des enceintes Bose dans l'appui-tête du conducteur. Il s'agit d'une première chez les citadines et ça donne une expérience super fin. La technologie embarquée est sans doute un autre point fort de la citadine nippone. Elle est compatible avec Apple CarPlay et en finition haute, elle est la seule à proposer la navigation 3D, la caméra à 360 degrés, l'alerte de frangissement de ligne et le freinage d'urgence avec détection de piétons. Si de profil la Micra 5 nous rappelle fortement la Clio, elle partage avec elle le moteur, le 1,5 litre diesel de 90 choules. Il s'est avéré tonic en ville, sauf que sur route, il semble manquer de coupe. Sinon, la position de conduite est confortable, la tenue de route est précise et le passage de vitesses doux et bien étagé. Moderne et dynamique, cette cinquième génération de la Micra jouit d'un pouvoir de séduction capable de bien la distinguer de la concurrence. A très vite sur Ondalou.